Salut à toutes et à tous, c'est Aerosme, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre gameplay sur ce magnifique jeu qui est Need for Speed Et aujourd'hui les amis, oh oui aujourd'hui, nous allons tuner une nouvelle voiture, et vous savez laquelle c'est ? Oh oui vous savez laquelle c'est parce que vous avez voté dans les commentaires des épisodes précédents Et vous savez ce que vous avez choisi ? Non vous savez pas, parce que moi je le sais, parce que moi j'ai vu les commentaires et tout Donc je le sais quoi, mais vous avez choisi la Skyline GTR R34, et oui les amis vous avez choisi cette magnifique voiture que moi même j'avais envie de prendre Mais que malheureusement je me sentais pas trop trop de la prendre, parce que je me suis dit ouais tout le monde va la voir et tout Mais écoutez vous avez voté, et puis écoutez hop d'ailleurs c'est celle là que j'avais acheté avant la S2000 D'ailleurs vous avez voté, et c'est tombé sur cette magnifique Nissan GTR R34, que je sais d'ailleurs déjà comment je vais la mettre Étant donné que je l'ai déjà faite sur The Crew la façon dont je vais la mettre, avant même qu'il y ait Wild Run ou quoi Et en tout cas moi ça me fait plaisir de tuner cette voiture, parce que j'en avais vraiment envie même si je voulais pas trop la montrer sur le let's play et tout ça Mais puisque vous souhaitiez voir cette magnifique voiture, et ben on va la voir, et on va la tuner, et on va même la tuner ensemble les amis Et oui, et moi je dis c'est parti, parce que j'ai vraiment envie de tuner cette voiture, vous pouvez même pas vous imaginer comment Donc allez c'est parti, tout d'abord comme d'habitude, hop, ouais je vends tout en général parce que Parce que, parce que, tout simplement parce que j'ai pété de thunes, regardez j'ai 700 000, ok tu veux que je fasse avec 700 000 Bon t'as compris, donc allez c'est parti, comme d'habitude on commence tout d'abord par régler la position Et oui passage de roue bien large, voilà carrossage c'est même pas en rêve, et très bien comme il est Et en premier, comme d'habitude, voyons voir les différents kits de carrosserie qui nous est proposé Non, il est pas beau Ok mais c'est quoi la différence avec celui-là et... T'es sérieux, c'est juste les bas de caisse qui changent ? Bon ouais, il y a les bas de caisse et les stickers Donc ça m'arrange que les kits de carrosserie soient pas très jolis, au moins tout le monde est d'accord Enfin après c'est mon avis qu'ils ne sont pas très très jolis, après vous avez les vôtres, bien entendu Donc... Oh non, il n'y a pas de capo carbone ! Oh non ! Oh je souffre Pourquoi tant de haine ? Bon écoutez hein Hop Ok J'avais bugué sur ce par-choc, je ne savais pas pourquoi Donc on va mettre le plus beau, on ne va pas se faire chier C'est quoi la différence entre celui-là et celui-là ? Ok d'accord, je le vois Hop, je me fais pas chier de suivre un modèle niveau esthétique, enfin niveau carrosserie Donc je mets juste celui qui me plaît le plus Et je vous avoue que celui-là me plaît beaucoup Ouais, mais j'ai quand même envie avant d'aller... Non, d'aller faire un tour sur les... Sur les lames avant, voilà Hop Ok donc en fait, s'il n'est pas... Tous les pare-chocs ne sont pas disponibles avec... Ah ok D'accord, ils sont disponibles avec celui-là Donc on va voir déjà ce que ça vaut... Ça vaut mes couilles étant donné que ça change rien C'est génial On va voir avec celui-là Écoutez, je suis pété de thunes, donc... Ok, c'est génial Ah ok, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence Ok, je comprends Ok d'accord, en fait j'ai dépensé mon fric pour rien Pas très grave, on va mettre celui-là Parce que je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est le plus joli Et ensuite pour les ailettes, bah... Ouais, allez, si tu me les proposes et que c'est le bon pare-chocs Écoute, pourquoi s'en priver ? Et maintenant... Bon d'accord, il n'y a pas 50 millions de choix Faut dire... Hop Pour le bas de caisse Ouais, écoute, il n'y a pas 50 millions de choix non plus Les rétros, ils sont très jolis comme as Hop Pareil Vu que je suis un pigeon et qu'il faut payer, bah je paye Donc à l'avant on n'a rien oublié A l'arrière, maintenant On n'a pas de splitter arrière C'est intéressant A savoir Hop, on va tout d'abord changer le pare-chocs avant de s'intéresser Ah, ok Bon écoutez, vu que ça fait plus tuning Je préfère le mettre On va d'abord changer le pot d'échappement avant de s'intéresser Au diffuseur Au cas où Ouais, c'est celui-là mon préféré Au cas où le pot d'échappement ne soit pas compatible Voilà, vous avez vu J'avais raison Je ne sais pas Allez, on va pour celui-là Et hop Ah, le spoilé La partie intéressante Alors, quel spoilé allons-nous mettre Avant tout Hop Non, ce n'est pas le système audio Ah, on ne peut pas changer le coffre Eh bien, c'est très bien Au moins, ça enlève Ça enlève De la réflexion Qu'il faut réfléchir Donc, tu vois Ouais, t'as compris en fait Enfin, non, t'as pas trop compris Ih, les gars Là, j'ai une petite idée Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Voyons voir C'est moche On est tous d'accord pour dire que c'est moche Enfin, moi j'aime bien Ça donne un petit style Mais non, je pense que ça plaira Que ça plaira pas trop à la plupart d'entre vous Donc, autant mettre un spoilé Putain, pourquoi J'ai envie qu'on m'explique un truc Pourquoi la GTR 34 C'est la seule voiture Où on peut pas mettre un putain de gros spoiler de sa mère Moi j'ai envie d'un gros gros spoiler Mais il n'y en a pas Donc bon Allez, va pour celui-là J'aime beaucoup Celui-là Ah si, il est Ah oui, il est assez gros Oui Je pense qu'il est assez gros Ouais Système audio Allez, pour la forme Parce que ça coûte de l'argent Et que moi j'aime dépenser l'argent L'argent des abonnés Il nous manque bien entendu Les jantes Donc, alors C'est parti Changer de jante Donc là, j'ai pas trop de style de jante en tête On va mettre des jantes qui font un peu sport Je vais éviter de mettre les mêmes que d'habitude Parce que je mets toujours les mêmes en fait J'aime bien celles-là Les XT7 Les Works Emotion XT7 Hop Un pec Le pneu Le toyotire Hop Works Emotion XT7 Si je dis pas de connerie Works, works, works On est allé trop loin C'est cela Impeccable A fond Hop Le pneu Hop Et maintenant Ce qui nous intéresse C'est-à-dire la couleur des jantes Moi je sais déjà Quelle couleur on va mettre On va mettre jaune Enfin, on va mettre en or Oh, ok c'est moche Regardez, on va faire ça Non, annulez, annulez, annulez Hop Chromé Non Non mais Hein, hein, hein Qu'est-ce que tu me fais ? Ah Non mais Je galère La saturation Un peu moins Je pense qu'on va plus le faire tirer vers le orange Hop Un peu moins Là on est pas mal je pense Là ça change quoi ? Que dalle Bon bah Oui, allez, on s'en fout Hop Voilà Là on est déjà pas mal Et ensuite La couleur les amis D'abord On va tout de suite regarder Ouh Pour une fois Que c'est joli Pour une fois Et ça C'est pas beau Ok je Ouais bon Donc On va tout d'abord Faire quelque chose Les amis C'est-à-dire Déjà mettre Beaucoup La couleur Un peu plus bleue Me la fait pas trop tirer vers le violet S'il te plaît Ça m'arrangerait bien Et ensuite Oh Ouais Hop Peut-être Enlever un peu de saturation Non C'est pas la saturation L'éclaircir un tout petit peu Hop Et on va rajouter juste un seul autocollant Vous allez voir pourquoi Hop Parce que Je veux un capot carbone Mais il n'y en a pas Donc on va mettre le capot noir mat Écoutez C'est ce qu'il y a de plus simple Puis Puis merde Mat Noir mat Hop 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 Tu me la mets à zéro Et ça aussi Voilà Quoique Non c'est très moche Il faut voir la métallisation Ça fait un noir un peu plus intense Ouais Beaucoup plus intense même Putain Elle est belle Bordel Oh la la Ça veut garder modif Hop Oh la 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 Elle est belle Mais putain Ce qu'elle est belle Donc Maintenant Passons tout de suite Aux personnalisations de performance Donc allez On part à 327 chevaux Ce qui est déjà énorme en soi Hop Pas étonnant De toute façon Pour cette voiture Qui a toujours été une voiture très puissante Quel que soit les modèles Et quel que soit les années Et c'est toujours agréable De voir De voir des GTR de plus en plus puissante De toute façon Hop En général Je mets celui qui fait le plus faible 0 à 100 Je cherche pas Je me fais pas chier Allez Celui là il est cool Hop Hop 638 chevaux 664 chevaux 697 chevaux 808 chevaux Allez On est presque au 1000 853 908 Allez Allez 980 Oh Vous y croyez ou pas Et on y croit Et oui On y croit On y croit fort même Oh la 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 1026 chevaux Les amis Si ça c'est pas Énorme Allez Un petit Petit 0 à 100 2 secondes 0,7 Pourquoi pas Écoutez Oh la la 1000 chevaux C'est énorme Putain On va plus vite qu'une Bugatti Avec ça les gens C'est moi qui le dit Enfin c'est moi qui Bon laisse tomber Hop Frein paramétrable Frein main Paramétrable Et la barre anti-roulis Impeccable On va faire Quelques réglages Oui je m'en bats les couilles Hop Hop Non on va mettre à fond Et comme c'est une 4 roues motrices On va laisser à fond Et c'est pour ça que moi J'aime quand c'est une 4 roues motrices Écoutez Ici on va le laisser neutre Et la nitro On va la mettre un peu plus vers la puissance Voilà Faisons un petit tour de notre skyline Oh la 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 Elle est magnifique Je suis vraiment content De cette petite skyline Et moi je vais vous faire une petite coupure Pour vous éviter le chargement Et puis on se retrouve dehors Pour écouter son magnifique bruit Allez à tout de suite Écoutez On va écouter son bruit Oh la 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 Oh mon dieu les amis Écoutez moi le crépitement du poids d'échappement Oh la 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 Voyons voir ce qu'elle vaut en drift Oh putain de sa mère Elle a l'air de bien drifter On va se diriger tout de suite vers Tout de suite Tout de suite vers Notre petite piste de drift habituelle Pour la tester Et on va voir ce qu'elle vaut Et à mon avis Les gens Je vous assure que Cette petite skyline GTR Va nous emmener loin Oh oui je le sens Wow Il va falloir peut-être régler un peu Ouais il va falloir régler tout ça Par contre parce que C'est un peu galère A drifter avec Oh la la Ouais il va falloir augmenter un peu la pression Dans les pneus arrière Allez Ouais Il va juste falloir régler un peu la pression Et puis ça sera nickel je pense Hop Allez Je suis vraiment pas habitué Au drift de ce jeu C'est impressionnant Ouais allez On va régler tout ça Et on se retrouve Bah non en fait Je vais pas faire d'ellipse Parce que sinon ça va être plus chiant qu'autre chose Enfin pour moi Pas pour vous Moi Je m'en fous Et vous aussi en fait Ouais C'est vrai C'est vrai En fait ouais C'est pareil Hop Non ça c'est les pneus avant Tiens on va en profiter Je pense que comme ça c'est pas mal On va voir ce que ça vaut Et voir ce que ça vaut Ouais Ça veut rien dire C'est vrai Mais on va voir ce que ça vaut quand même Après le chargement Parce qu'évidemment il y a toujours le chargement et tout Tu vois c'est long Comme d'hab quoi Comme d'hab Ouais Ok J'ai pas très compris ce qu'il s'est passé Mais c'est pas très grave Vous savez quoi en fait Cette voiture Elle est chromée comme la nuit Yeah Chromée comme la nuit On va l'appeler Cette voiture on va l'appeler Chrome de nuit De l'aube étoilée C'est très moche On est d'accord Ouais c'est moche Mais chrome de nuit ça va bien Ah c'est beaucoup mieux d'un coup Il y a déjà beaucoup plus de stabilité sur la voiture On sent déjà plus que la voiture Enfin on sent déjà moins que la voiture a envie de drifter Et au niveau du contrôle c'est impeccable Même peut être un tout petit peu trop de pression dans les pneus arrière Mais c'est pas très grave ça va pas nous gêner Durant cet épisode je réglerai ça plus tard Parce qu'après vous allez vous taper plein de chargements Et vous je sais que ça vous fera plus chier qu'autre chose Donc voilà Tiens Je vais en profiter le temps qu'on se téléporte vers une Putain je suis allé dans le garage Bon ellipse Allez c'est reparti Et j'en ai profité d'ailleurs pour faire les réglages suffisants Qui me manquaient Donc moi je vous propose qu'on se dirige tout de suite Vers la course de notre ami Manu Et que c'est une course avec Ken Block Et cette fois les gars Je vous garantis que cette voiture va nous permettre de réussir cette course Ouais Ouais Complètement Parce que voilà Voilà Avant que je retourne dans le garage accidentellement Je voulais vous demander quelque chose Je vais vous proposer de Également voter dans les commentaires de cet épisode Et bien cet épisode De commenter Quelle voiture souhaiteriez-vous Voir dans les prochains épisodes Pour vous faire plaisir Et pour me faire plaisir Parce qu'en tout cas moi c'est toujours un plaisir de custom Les voitures que vous m'avez demandé Et ça C'est votre choix Evidemment Enfin c'est moi qui ai décidé de vous faire participer T'as compris Bref Allez c'est parti Cette fois je vous promets On va éclater les scores On va faire ce Gymkana à la con Et on va les faire plus vite que ça Hop Il manque un tout petit peu de pression à l'avant Je ne l'avais pas remarqué tout à l'heure C'est pas très très important Et merci Ken de m'avoir niqué mon drift Ça me fait très plaisir Hop C'est toujours un plaisir de voir Que des fans de moi De ma conduite et tout M'empêchent de drifter Parce qu'ils me disent Ouais tu drifts trop bien et tout Après moi je peux comprendre Que tu sois jaloux de ma façon de drifter Ken Block Mais après je peux t'apprendre Pas de soucis Bon après c'est pas gratuit quoi tu vois Un petit tour dans la unicorne Au calme Casse toi Vengeance Ça aussi c'est une vengeance Hop Allez c'est reparti Putain par contre Hop C'est vrai que je suis plus habitué Au drift sur Need for Speed Mais je vais faire un effort Et je vais essayer de drifter Le mieux possible Pour vous fournir du contenu De qualité Hum yeah Et toujours plus exceptionnel Ah Non Oh j'ai vraiment cru Que ça allait passer Et puis j'ai vu que La voiture était incontrôlable Je fais Merde Ouais Allez Ah C'est chaud Faut que j'augmente La pression dans les pneus avant Vraiment Hop Allez Allez concentration les amis Je sais qu'on peut arriver A faire cette course Qui nous fait galérer Qu'on a essayé quelques fois Déjà je crois Mais non mais Pourquoi tu pars en drift Tout seul toi Je sais que t'as envie de drifter Parce que t'es une petite GTR Une petite jab Tout ça Mais quand même Non mais Ne te prends pas les murs Allez c'est reparti Ça va pas nous empêcher De réussir cette course Ou Toi oui par contre Parce que tu fais chier Allez On va essayer de rattraper Notre Notre ami Ken Block Là je crois que niveau score C'est pas très important Il va se finir au fur et à mesure Là ce qui m'importe le plus C'est de rattraper Ken Block Pour pouvoir finir cette course Le doubler Et puis Et puis c'est tout quoi Parce que là on a déjà 90 minutes de score Et il reste 3 minutes On a fait la moitié du temps Donc croyez moi Ça passe Crème Hop Et merde Pourquoi tant de haine Ça c'est juste Putain J'ai pas compris Ce qui s'est passé C'est pas grave Mais non Voilà Putain C'est pas possible Si je rate la course A cause de ça Je pète un plomb Je ferai une ellipse Pour refaire la course Parce que Parce que je le vaux bien Ah Enfin Parce que vous le valez bien Je vais en profiter Pour mettre plus de pression Dans les pneus avant Allez Peut-être qu'il faut juste Que je règle la motricité La motricité des pneus Et que je mette plus de motricité Vers l'avant Auquel cas Là Ça réglerait Tous mes problèmes Aïe Putain Je regrette tellement Qu'il n'y ait pas un bouton de respawn Mais vous pouvez même pas Vous imaginer à quel point Ah qui vient de bloquer Et là Et là On l'a doublé Je sais pas si L'IA a fait exprès de nous attendre Ou si c'est juste Qu'il s'est planté Mais en tout cas J'espère Que J'espère Qu'il s'est Qu'il s'est juste planté Parce que ça veut dire que Qu'on était pas loin de lui Au fond Hop Putain Je ne suis plus habitué Au gameplay de ce jeu C'est vrai que le gameplay De The Crew Est quand même Mille fois mieux Ah Allez Merci de te prendre les murs Ça fait plaisir C'est 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 un enfer De conduire Dans ce jeu C'est vraiment C'est vraiment Horrible de drifter Dans ce jeu Ah putain Tu sens qu'ils ont fait le drift En mode Bah les couilles Allez Combien il nous reste De checkpoint 30 Ok on aura jamais le temps De le faire On a déjà fait le score On a déjà fait le score C'est déjà bien Je galère comme un gros porc Putain En plus Dans les petites routes Ça range pas les choses Qu'est-ce que j'ai fait C'est de finir la course C'est de finir la course On aura pas le temps 43 secondes Ça va être chaud les amis Ça va être chaud Je vous jure Je hurle Si j'arrive à finir Cette course Avec Ce gameplay Horrible Là on est obligé De faire un donut Putain mais Ouais on est obligé De faire un donut Mais il faut aussi Déjà réussir à le faire Il nous reste 10 checkpoints 10 checkpoints À faire en 20 secondes J'y crois J'y crois J'y crois les amis J'y crois On y croit On y croyait On y croyait Allez Croyez-le avec moi 7 secondes 5 4 3 2 1 Non Ah Les amis Si seulement Vous savez Si seulement Vous saviez Comme je déteste Ce jeu Bien entendu Je l'aime bien Ce jeu Il est cool Mais Mais c'est dans Ces moments là Où je n'aime Vraiment pas ce jeu Oh là là C'est pas possible Bon Je vous dis A tout de suite Oh oui les amis Je crois qu'on a réussi Et oui Et oui On a réussi Et oui Putain Enfin Cette course Je vous promet Elle m'est restée Sur la conscience Sous prétexte Que je n'arrivais pas A la faire Et là Il suffit Que je me concentre Un peu Sans parler Et tout Pour que je la réussisse Mais bon Hop Ne pensez pas Que ça veut dire Que je ne vous aime pas Bien entendu Au contraire D'ailleurs Eh mec C'est Ken On se retrouve Au bunker J'ai 2-3 trucs A voir Avec Manu Et toi En plus Ah Et bien écoutez Je pense Que l'on va faire ça Ouais Je suis un sadique Dans le prochain épisode Et puis Et puis Moi je vous dis Merci Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas En tout cas De Je ne sais plus parler Voilà Je suis tellement content D'avoir réussi Cette course Que je ne sais même plus parler En tout cas N'hésitez pas A me dire Dans les commentaires Quelle voiture Vous aimeriez voir Dans ce let's play Moi ça me ferait Extrêmement plaisir Et puis Je vous invite A liker Commenter Partager Et à vous abonner A ma chaîne Youtube Ça me ferait Youtube Ça me ferait Extrêmement plaisir En tout cas Moi je vous remercie D'avoir regardé mes vidéos Et vous dis à la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance